On l'achète, on l'achète, on l'achète, on l'achète, on l'achète, on l'achète. Nous ne sommes pas vraiment en démocratie. Et pourtant, nous jouissons de toutes les libertés qui devraient nous garantir la démocratie. Nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté de réunion, on peut s'organiser comme on veut dans une association, un syndicat, un parti. La liberté de la presse est réelle, le pluralisme de la presse est réelle, les partis sont très diverses, donc on a un choix important entre les partis politiques. Donc vraiment, de quoi on se plaint ? De quoi on se plaint ? Eh bien, je crois qu'il faut voir que le vice, il est au départ dans la structure, ce que j'appelle la maîtrise de notre démocratie, qui est universellement présente partout. Au niveau du régime politique, au niveau de nos associations, nos syndicats, les coopératives, etc. Il y a un truc qui ne tourne pas haut. Alors, la matrice démocratique qu'on retrouve partout, c'est celle qui est affichée là, avec une population, alors ça peut être les citoyens français, ça peut être une association, ça peut être des coopérateurs, etc., qui vont par élection élire un pouvoir législatif, et par ricochet élire ensuite un pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif étant là pour administrer la population, au jour le jour, le pouvoir législatif étant là pour légiférer, comme son nom l'indique, faire les lois, et en même temps, deuxième élément de ce pouvoir législatif, c'est de contrôler l'exécutif. Voilà, c'est le schéma traditionnel qu'on retrouve partout, absolument partout. Mais, ce schéma fonctionne exclusivement, exclusivement à base d'élections. Or, on sait depuis longtemps, Aristote l'a dit bien longtemps avant nous, Montesquieu l'ont dit, et Rousseau l'ont dit également, que les élections ne sont pas un processus démocratique. Les élections sont un processus aristocratique. C'est-à-dire qu'on choisit toujours les meilleurs, ceux qu'on estime les meilleurs. Et le problème, il est en partie là, en partie seulement. Et voilà ce que disait Rousseau, « Les députés du peuple ne sont ni, ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple n'a pas ratifiée est nulle. » Donc, on sait depuis longtemps, ça. On le sait depuis longtemps. Et le type de mandat où le peuple ratifie avant que l'élu ait récolté le mandat s'appelle le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est qu'il y a une délibération d'un groupe et ensuite qui désigne un délégué qui va défendre cette délibération et rien d'autre. Et ce mandat, il est interdit par notre Constitution. Les députés ont des mandats libres. Ils sont élus après une campagne électorale, etc. Mais, d'une part, rien, absolument rien, ne les oblige à respecter les engagements qu'ils ont pris au cours de cette campagne. Et ils peuvent, pendant toute la durée de leur mandat, faire ce qu'ils veulent, voter ce qu'ils veulent, ce qu'ils décident en leur âme et conscience. Je ne sais pas si les guillemets sont nécessaires ou pas. mais, en tous les cas, ils décident sans en référer au préalable à leurs électeurs. Et ça, absolument, aucune disposition légale ne les oblige à respecter les engagements qu'ils ont pris au cours de leur campagne. Alors, c'est, en fait, lorsqu'on vote, on donne à l'élu un chèque en blanc. Un chèque en blanc dont il va faire ce qu'il veut pendant toute la durée de son mandat. Alors, les périodes électorales, néanmoins, sont des périodes où il y a des engagements qui sont pris, mais on n'a absolument aucune. Alors, ça donne lieu à un débat démocratique qui est quand même intéressant, parce que c'est dans le débat que les idées avancent. Et donc, ce débat, c'est un moment privilégié du débat démocratique, comme une période électorale, mais il n'y a pas forcément les suites qu'on voulait inspirer après l'élection. Alors, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit « La loi est l'expression de la volonté générale ». Et l'article 3 de notre Constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Mais ce qu'il y a de curieux, c'est lorsque le même thème est traité par une fois ou par l'autre, on peut avoir des résultats diamétralement opposés. Le référendum de 2005 sur la Constitution européenne a été rejeté par référendum par 55% des Français. Le traité de Lisbonne, qui est intervenu deux ans après, en 2007, bien qu'on nous ait dit pendant cette période qu'il n'y a pas de plan B, ils ont quand même sorti un plan B, qui est exactement le même que le plan A. D'ailleurs, c'était copié-collé du premier. Il a été approuvé par les parlementaires, sénateurs et députés à 86%. Donc 55% contre d'un côté, 86% d'autres de l'autre. Alors, est-ce que vraiment ceux qui nous représentent nous représentent véritablement ? C'est une question qu'on peut se poser. Ce déni de démocratie n'a pas été uniquement, ne s'est pas fait uniquement en France. Et notamment, c'est toujours à l'occasion de la Constitution européenne que les peuples sont désavoués par le pouvoir. Il y a eu les Danois en 1992 qui ont voté non pour le traité de Maastricht. Et ils ont eu quand même quelques aménagements, et notamment, ils n'ont pas l'euro, mais ils ont revoté sur un traité modifié, ce qui les concerne. Les Irlandais, deux fois, ont dit non à des traités européens. On les a fait revoter deux ans après. Les Français ont dit non également en 2005. Ils n'étaient pas les seuls. Les Hollandais aussi ont dit non. C'est passé par une autre voie. Voilà. Et donc, on est dans un système, et notamment sur la construction européenne et les modifications qui ont été faites dans la Constitution de la Ve République, qui n'étaient pas démocratiques au départ de toute façon, mais c'est de pire en pire, font qu'on a un pouvoir exécutif qui est de plus en plus hypertrophié. la plupart des lois qui sont votées en France sont en fait soit des adaptations de directives européennes, soit des règlements européens, soit des projets de loi qui viennent du gouvernement, donc encore de l'exécutif. Et une fois de temps en temps, il y a une loi qui provient du Sénat ou de l'Assemblée nationale qui est discutée. Et, on a cette situation, Montesquieu, Montesquieu l'avait bien vue d'ailleurs, la séparation des pouvoirs qui en découle vient de là. Montesquieu disait que c'est un phénomène bien connu que celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Et pour qu'il n'en abuse pas, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Alors, ça, c'est effectivement la séparation des pouvoirs. Il faudrait ajouter le pouvoir médiatique. Mais au-delà même de cette séparation du pouvoir, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où ceci ne suffirait pas. vous avez là la dynastie des Giscardestins sur une, deux, trois, quatre, cinq générations. L'arrière-grand-père, alors tout est basé sur les parentés avec Valéry Giscardestin. L'arrière-grand-père, magistrat. Le grand-père, Jacques Bardou, député, c'est lui, DIA, qui a favorisé la carrière politique de Valéry Giscardestin. le grand-père paternel de l'autre côté, conseiller municipal de Clermont-Ferrand. Le grand-oncle, Philippe, administrateur en chef des colonies. Donc, on a des politiques, des hauts fonctionnaires, des magistrats. Là, la génération suivante, René Giscard, maire, n'a pas eu une carrière politique. Il était quand même marié avec la petite fille de Saint-Dicard. Bon, ça indique quand même les milieux dans lesquels ils évoluaient. Le père était maire de Chanona. Et alors, la génération d'après, alors là, ça explose, là. Le cousin germain, François Giscardestin, directeur de banque. Un autre cousin germain, Jacques, président de la chambre de la cour des comptes. Un autre cousin germain, PDG de Thomson international. international. Le frère, député, homme d'affaires. La soeur, bon, mère de Prince-Louis-Jol, c'est une petite commune, c'est pas grand chose. Et évidemment, Valérie Giscardestin, je ne recrase pas sa carrière politique. Et les descendants suivants, un neveu, Guillaume Giscardestin, chef d'entreprise. une nièce, Olivia, directrice de Neuflis Private Assets. La fille, Valérie Anne, éditrice, ça, bon, c'est pas énorme. Le fils, Henri Giscardestin, PDG du Club Méditerranée, conseiller général. Le fils, Louis, maire de Chamalières, et député. Donc, vous voyez qu'on a, dans cette famille, à la fois, dans tous les secteurs, des gens qui sont placés et occupent des places importantes. C'est un exemple, on pourrait sans doute en citer d'autres, et c'est ce qu'on appelle l'oligarchie, l'oligarchie dominante qui truste tous les postes, un peu dans tous les secteurs. Mais, ça, c'est un peu une caricature sur le plan politique, mais sur d'autres plans, on se retrouve, exactement dans la même situation. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure, un peu de la situation européenne, j'ai oublié un élément sur les peuples qui ont voulu défier l'Union européenne, je vais parler de la Grèce, et en Grèce, on est dans une situation, aujourd'hui, où la situation sociale n'a jamais été pire, et où la Grèce est devenue véritablement un protectorat de la Commission européenne. dans chaque ministère grec, il y a un représentant de l'Union européenne qui est là pour surveiller si ce qui se fait, ce qui se passe, est bien conforme à la volonté de l'Union européenne. Et c'est pour ça que la citation de Brecht, qui est là, est presque, est presque, qu'on en est presque là, où j'apprends que le gouvernement estime que le peuple a trahi la confiance du régime, et devra travailler dur pour regagner la confiance des autorités, à ce stade, ne sert-il pas plus simple de dissoudre le peuple et d'en délire un autre. Alors, il y a cinq moyens d'exercer un certain pouvoir. Le premier, la voie royale, si j'ose lire, en République, ce sont les élections. On l'a vu tout à l'heure. Mais il y a d'autres moyens d'exercer un certain pouvoir. Le volontariat, notamment dans la démocratie participative, ou dite participative, quand le pouvoir fait appel à des volontaires pour étudier une question, essayer de régler une question, faire des propositions. Souvent, le pouvoir ne se départit pas de son pouvoir. C'est simplement j'écoute ce que vous me dites et après je déciderai moi parce que moi je suis élu et vous, vous ne l'êtes pas. Mais il y a aussi des expériences plus intéressantes de ce point de vue-là dans la démocratie participative. La deuxième moyen d'exercer un pouvoir c'est la nomination. Par exemple, le Conseil constitutionnel est constitué de conseillers qui sont nommés par les trois présidents, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Et c'est clair que la nomination est un moyen tout à fait antidémocratique parce que ça renforce bien sûr le pouvoir en place. Ensuite, il y a un autre moyen c'est la cooptation. Alors la cooptation c'est lorsqu'il y a un groupe qui veut se développer et examine la situation de gens qui sont plus ou moins candidats pour voir s'ils méritent de rentrer dans le groupe. Alors c'est une démarche très corporatiste néanmoins dans un certain nombre de cas où il y a une expertise pointue etc. qui existe on ne peut pas s'en passer mais autant la limiter au maximum. Et enfin le dernier moyen qui est totalement indépendant de tout autre pouvoir c'est le tirage au sort. Alors on va revenir un peu sur la pyramide des médiataires et des élections pour parler de l'usure de la démocratie. La démocratie s'use et à ce stade là telle qu'elle est conçue actuellement. A ce stade là il y a deux éléments qui sont les éléments d'usure de la démocratie ou de difficulté c'est d'une part le nombre plus on est nombreux plus on est dispersé plus la communication devient difficile or la communication est un élément essentiel de la démocratie je parlais tout à l'heure de 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 je ne parlais pas de la taille bon peu importe c'est un élément essentiel si c'est une véritable communication ce qu'on entend par communication souvent aujourd'hui c'est de la publicité c'est un message publicitaire qui est envoyé il y a un émetteur et il y a plusieurs centaines de de millions ou de ou de milliers de récepteurs et quand la publicité marche on dit on a fait une bonne com la communication c'est pas ça dans la communication chacun doit être émetteur et récepteur et ça nécessite effectivement d'abord qu'on s'entende entre autres qu'on parle la même langue ça nécessite aussi qu'on soit pas trop dispersé et le problème qui a été inventé pour résoudre cette question c'est de démultiplier les pyramides dont je parlais tout à l'heure et on peut avoir des lignes de pyramides qui se coordonnent plus ou moins entre elles on peut avoir aussi des pyramides de pyramides et dans tous ces cas le sommet de la pyramide se détache de plus en plus de la base et la base réciproquement du sommet et avec le temps donc il y a une dérive qui permet au pouvoir au sommet de la pyramide de s'autonomiser alors au niveau politique c'est clair c'est évident qu'il y a des tas de puissances qui interviennent au niveau du sommet la pyramide les puissances d'argent qui facilitent quand même les campagnes électorales des candidats qui doivent être au reconnaissant après qui leur ouvrent grandement les médias qu'ils possèdent parce que la plupart des médias sont possédés par des puissances d'argent donc il y a une inégalité énorme au niveau de la campagne et puis il y a également les lobbies après coup on s'étonne certaines lois de trouver dans certaines lois ou certaines directives européennes des copiers-collés de textes qui proviennent d'entreprises et enfin dernier élément la corruption qui est aussi un élément qui favorise l'autonomisation du pouvoir mais et c'est ce qui fait d'ailleurs que les français s'abstiennent de plus en plus donc voilà le taux d'abstention depuis 67 jusqu'en 2012 on voit qu'il augmente régulièrement avec certaines inégalités mais la tendance générale est quand même à l'augmentation et si on compte les 3 millions de non-inscrits sur les listes électorales on arrive au fait qu'en gros un citoyen sur deux un citoyen potentiel sur deux ne vote plus et mon avis est que ça va continuer malheureusement alors je dis malheureusement parce que cette abondance du vote qu'on peut comprendre à partir du moment où les votes qui sont prononcés ne sont pas respectés à la lettre on peut comprendre qu'il y a un désintérêt pour ça mais arrêter de voter alors qu'il y en a qui se sont battus pour le suffrage universel qui est obtenu je vous le rappelle plus de 100 ans après la révolution de 89 non pardon 60 ans après la révolution de 89 en 1848 là qu'ils se sont battus pour que l'ensemble des citoyens vorent je précise au passage que les révolutionnaires de 89 n'étaient absolument pas des démocrates quand on parlait de démocratie ils parlaient de dictature de la populace dans les pattes de 89 il n'y avait pas de démocrate il n'y avait pas de démocrate et la meilleure la meilleure preuve c'est que le suffrage qui a été finalement adopté c'est le suffrage censitaire c'est-à-dire que seuls ceux les citoyens qu'on appelait des citoyens actifs qui étaient qui avaient réussi dans la vie entre guillemets avaient le droit pouvaient payer le sens et avaient le droit de voter et ce qui guidait les révolutionnaires de 89 c'est pas la démocratie c'est la raison c'était ça leur donc et la raison les a conduits à cette pyramide dont je parlais tout à l'heure mais même en sortant du domaine politique on a par exemple au niveau des coopératives les dérives exactement de même nature et je veux parler je veux prendre un exemple de la faillite de la CAMIF qui était au départ la coopérative d'achat des instituteurs c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un groupement d'achat donc les patrons c'était les clients en quelque sorte mais qui étaient les vrais patrons et qui évisaient donc les administrateurs etc. et bien cette CAMIF a fait faillite en 2008 après qu'il a été nommé en 1998 un nouveau président du conseil d'administration je dis nommé parce que c'était une élection bidon c'était quelqu'un qui était parachuté qui n'avait jamais travaillé dans le mouvement coopératif qui ne sortait pas du mouvement coopératif il avait fait sa carrière à l'éducation nationale il avait terminé comme collaborateur d'Alain Savary ministre de gauche de l'éducation nationale avant d'aboutir à la CAMIF ce qu'il a fait alors c'était une époque où au niveau du gouvernement de gauche et notamment il y a une circulaire recarde qui est très significative là-dessus on disait au service public qu'il faut singer le privé le privé c'est efficace alors le directeur en question le président du conseil de l'administration plutôt il a singé le privé il a fait des filiales il a fait des investissements démesurés et le résultat est venu très vite avec des pertes énormes des réductions de salaires suppression du 13ème mois pour les salariés réduction d'effectifs etc et dès 2000 c'est-à-dire deux ans après son arrivée au pouvoir les salariés ont commencé à alerter ceux qui auraient dû être les vrais patrons c'est-à-dire les coopérateurs et ils n'ont cessé d'alerter et de 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 sonner le toxin de 2000 à 2008 sans que les coopérateurs ne bougent un tant soit peu les sociétaires de la camif étaient devenus des clients simplement et se comportaient simplement en clients le résultat c'est que la camif a fait faillir en 2008 et à sa tête il y avait toujours le même président du conseil d'administration qui a réussi comme ça à passer sans jamais être mis en cause ou révoqué alors ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est que il y a la responsabilité des coopérateurs mais il y a aussi l'action du président du conseil d'administration il y a une phrase qui était extrêmement significative dans l'analyse qu'a fait le comité d'entreprise de la camif et qui dit le renouvellement des administrateurs se fait par cooptation et non par une réelle élection démocratique ouverte à tous les sociétaires la cooptation je vous rappelle c'est le sommet qui choisit qui il veut mettre en place et si on réfléchit bien et si on regarde un peu dans les organisations auxquelles on appartient tous plus ou moins enfin je pense dans le nombre de femmes est-ce que c'est pas la direction en place qui recommande un candidat pour renforcer la direction de question je crois que c'est une question qu'il faut se poser le problème il est là aussi alors stricto sensu la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple quand on dit gouvernement du peuple par le peuple c'est l'action de gouverner ça veut pas dire qu'il y a une institution de gouvernement et et bien là il y a un exemple qui est extrêmement encourageant c'est celui de Varina Leda en Andalousie où depuis 19 ans et 19 ans ça fait 38 ans s'est développé un système de démocratie directe au départ c'était pas un système de démocratie directe c'était la lutte d'ouvriers agricoles qui voulaient cultiver la terre mais qui n'avaient pas de terre et qui ont occupé une latifondia qui était à côté de Varina Leda ils l'ont occupé ils se sont fait virer par les gardes civiles ils sont revenus et ça ils ont recultivé et ça a duré très longtemps comme ça un peu comme à Notre-Dame des Landes d'ailleurs et au bout du compte après 19 ans de lutte comme ça ils ont obtenu 12 000 hectares de terre quand même et donc ils ont pu la cultiver et l'acte fondateur de de cette communauté disons ça a été de proclamer que la terre est un bien commun la terre n'appartient à personne la terre ne s'achète pas la terre appartient à tous et à partir de là si ça appartient à tous et bien il faut que tout le monde décide ce qu'on va en faire et c'est ce qui se passe à Varina Leda et depuis cette terre ça fait donc il y a eu comme ça 19 ans de lune pour arriver à obtenir ces 12 000 hectares et il y a maintenant 19 ans de gestion municipale qui se fait tout se décide en assemblée générale sur la place du village avec une participation qui est plus ou moins grande et tout se décide ici et tout s'applique ce sont l'ensemble des habitants qui appliquent également il y a un conseil municipal parce que la loi oblige à ce qu'il y ait un conseil municipal mais le conseil municipal il ne fait qu'expédier les affaires courantes et les décisions importantes sont prises en assemblée générale que ça soit pour les décisions concernant le logement l'habitat les écoles les impôts etc. tout se prend à ce niveau là et simplement les affaires courantes sont expliquées par le conseil municipal et élément important aussi tous les élus tous ceux qui sont élus sont les derniers à bénéficier des décisions concernant des avantages sociaux c'est pas eux le logement est construit auto-construit par les habitants et les élus participent comme les autres etc. et dans les programmes ce sont les derniers à bénéficier des avantages qui sont et les résultats sont phénoménales c'est à dire que en 19 ans de gestion municipale ainsi il y a eu des progrès spectaculaires énormes concernant l'éducation concernant l'économie parce qu'ils ont créé une coopérative de transformation pour pouvoir commercialiser leurs produits plus facilement etc. et c'est véritablement pas il n'y a pas de police Marina Leda il n'y a pas de police il n'y en a pas besoin il n'y en a pas besoin voilà et donc voilà un exemple de démocratie directe au niveau municipal dont on pourrait s'inspirer alors il y en a d'autres il y en a d'autres en France il y en a quelques-uns il n'y en a pas beaucoup il y a pas d'en cours qui a existé après 68 mais qui n'est pas la taille de Marina qui n'a pas le recul de Marina Leda mais enfin c'est possible et dernièrement il y a Saillant aussi qui est une municipalité qui est toute nouvelle qui doit avoir trois ans maintenant et qui fonctionne aussi suivant des principes à la loi donc c'est quelque chose qui peut se développer c'est quelque chose qu'il faudrait absolument développer et il commence à y avoir maintenant y compris en France des expériences significatives là-dessus alors ça c'est l'acte démocratie direct complet alors il y a également dans d'autres communes des communes de dizaines de milliers d'habitants qui ont décidé de mettre en place un observatoire des engagements je disais tout à l'heure qu'un élu n'est pas obligé de respecter ses promesses électorales et elle y oblige en l'occurrence il y a un observatoire des engagements qui est neutre qui est mis en place par la municipalité mais qui n'en dépend pas sauf qu'elle lui donne un certain nombre de moyens bien sûr pour fonctionner et après les élections donc cet observatoire idéalement il devrait être tiré au sort il n'est pas toujours tiré au sort parce que les habitants ont du mal à s'engager ils ne sont pas prêts toujours à s'engager c'est ce que disait Jean dans la conférence précédente on rencontre des difficultés de ce point de vue là aussi l'exemple de la CAMIF montre que c'est un mouvement qui est de part et d'autre aussi bien du sommet que de la base les deux évoluent ensemble idéalement il devrait être tiré au sort il ne l'est pas toujours et ensuite une fois qu'il est constitué on établit avec la municipalité la liste des engagements qui doivent être tenus et donc l'observatoire des engagements suit la question à des réunions régulières avec la municipalité pour les interroger leur demander où ils en sont et fait des comptes rendus publics c'est limité mais c'est quelque chose qui va quand même dans le sens du contrôle des élus et si on ajoutait à cela ce dont je n'ai pas encore parlé c'est-à-dire le référendum révocatoire des élus ah bon comme ça comme ça donc si on ajoute à cet observatoire des engagements le référendum révocatoire des élus ou des assemblées je crois qu'on a là un moyen de redonner le pouvoir aux citoyens à chaque fois qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à leur souhait alors je vais revenir un instant sur le tirage au sort parce que quand on avance l'idée du tirage au sort il y a immédiatement des objections et il y en a deux grandes objections la première c'est qu'on ne peut pas confier des responsabilités à n'importe qui parce que il y a des problèmes de compétence on ne peut pas etc ou de capacité à acquérir ces compétences mais quand on a instauré le suffrage universel on n'a pas posé aux citoyens on leur a fait passer l'examen on ne leur a pas demandé s'ils étaient compétents ou non pour choisir on l'a attribué à tout le monde presque tout le monde au départ uniquement aux hommes puis après aux hommes et aux femmes et on ne l'a pas encore attribué aux immigrés mais il faut se mettre pour qu'on arrive aussi à ce que des immigrés qui sont là depuis longtemps qui vivent sur notre sol qui travaillent sur notre sol aient des droits aient une citoyenneté de résidence comme les autres citoyens alors mais deuxièmement dans les propositions que je vais faire qui vont suivre il n'est jamais question mais jamais de tirer au sort un seul une seule personne je me demande quelquefois si on avait tiré au sort le président de la république on n'aurait pas un meilleur résultat que de l'avoir élu mais enfin alors donc et j'ajouterais également qu'un un citoyen nouvellement élu un élu tout frais il n'a pas plus de compétences qu'il n'a pas de quel citoyen normalement et que même les élus expérimentés les plus expérimentés les trop expérimentés parce qu'ils ont fait je ne sais combien de mandats ce qui est aussi un autre problème qu'il faudrait régler avec le non-tumul des mandats mais ils n'hésitent pas à faire appel à des experts et c'est d'ailleurs un des moyens dans lesquels s'engouffrent les lobbies qui sont qui conseillent les élus dans le sens de l'intérêt de leur entreprise évidemment la deuxième objection qu'on fait sur le tirage au sort c'est qu'il va priver les citoyens de choisir librement les candidats qu'ils veulent ce choix libre ils l'ont pour l'instant on ne peut pas dire que le résultat est d'ailleurs très heureux mais cela serait vrai néanmoins le débat démocratique est nécessaire à la démocratie et ça serait vrai si on proposait de remplacer systématiquement les élections par le tirage au sort mais il n'est pas question de remplacer systématiquement les élections par le tirage au sort donc il faut en fait conjuguer les deux conjuguer à la fois les élections et le tirage au sort j'ai oublié de vous passer cette diapo sur l'autonomisation du pouvoir en fait ce qui s'est passé à la camif on le voit très bien l'exécutif est intervenu il a été parachuté en fait il s'est arrangé pour transformer les élections en cooptation et faire en sorte que l'exécutif et le législatif s'entendent comme la rose en foire et la population les coopérateurs ont été en fait privés de leurs droits leur droit souverain voilà le contrôle plus législatif sur l'exécutif avait disparu et le président du conseil d'administration a pu à partir de là faire ce qu'il voulait j'ai oublié aussi de vous passer cette diapo parce qu'on connait le référendum révocatoire on sait qu'il existe en Amérique du Sud et il a été utilisé d'ailleurs au Venezuela du temps de Chavez et c'est l'opposition qui a voulu un référendum révocatoire et Chavez a gagné il est resté en place et il a été aussi utilisé dans un autre pays d'Amérique du Sud avec Evo Morales mais là c'est lui qui l'a déclenché le référendum et qui n'a pas changé grand chose d'ailleurs mais il est aussi utilisé dans le pays le plus capitaliste au monde qui sont les Etats-Unis dans un certain nombre d'Etats les Etats-Unis pas tous il y a des référendums révocatoires qui portent à la fois sur des élus mais aussi sur des hauts fonctionnaires et donc on peut révoquer un haut fonctionnaire si on n'est pas satisfait de ces services et là en 2014 il y a eu 44 maires et 66 conseillers municipaux qui ont subi le référendum révocatoire alors je ne sais pas combien ont été révoqués finalement mais il y en a 44 maires et 68 conseillers municipaux qui ont été remis en cause leur mandat a été remis en cause ensuite le référendum a lieu et le peuple se prononce il peut très bien se prononcer pour le maintien du mandat comme pour son abrogation alors voilà ce à quoi on devrait aboutir à mon avis mais c'est c'est un c'est un schéma c'est pas ça sera pas c'est pas toujours comme ça mais qu'on ait une population qui élit l'exécutif directement et dans lequel sera tiré au sort un législatif qui contrôlerait l'exécutif donc qui serait complètement indépendant de l'exécutif et qui aurait des mandats courts également pour ne pas que s'établissent justement des relations privilégiées entre l'exécutif et le législatif et en s'inspirant de cette pyramide là mais pas forcément exactement comme ça il me semble qu'on aurait fait un grand pas vers une démocratie représentative réelle et non pas une démocratie délégataire qui est la démocratie dans laquelle on vit en fait et pour ceci donc il y a deux réticences à vaincre dont j'ai un peu parlé la première c'est que les élus acceptent d'abandonner une partie de leur pouvoir et ça c'est difficile et on le voit bien aussi à Notre-Dame-des-Landes et la deuxième c'est de convaincre les citoyens de s'engager individuellement ils s'engagent bien dans des associations mais s'engager individuellement c'est plus difficile et les premières réactions quand on sollicite des citoyens c'est de dire oh ben moi je serais pas capable ça c'est la réaction complète d'infériorité la deuxième c'est bon les élus qui se débrouillent délégation alors on essaie de résoudre cette crise de la démocratie dite représentative en instituant la démocratie participative alors là aussi il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites je vais passer un petit peu pour ne pas être trop long mais notamment des expériences qui font appel au tirage au sort et qui ont donné des résultats je passe sur les budgets participatifs Porto-Allegre et tout ça qui ont essaimé les budgets participatifs il y en a environ 300 dans le monde enfin c'est pratiqué dans 300 municipalités du monde au moins donc il y a des choses les citoyens dans les comités de quartier décident d'une partie du budget qui leur est affectée pour améliorer la vie dans le quartier ça se fait ça se fait aussi en France il y a quelques municipalités qui l'ont qui l'ont fait mais c'est toujours très localisé y compris les expériences de jury citoyen c'est des expériences qui portent sur la vie locale mais il y a une autre expérience de type jury citoyen qui porte sur des sujets généraux et qui à mon avis aurait eu toute sa place dans un véritable débat public non biaisé comme celui qu'on a connu à Notre-Dame-des-Landes c'est la convention des citoyens alors la convention des citoyens elle était je ne sais pas si la diapo est lisible là non ? je vais donc la décrire la décrire alors c'est la fondation sciences citoyennes qui a mis ça au point en particulier Jacques Prestard qui est un fervent partisan qui défend ça qui a écrit un bouquin qui s'appelle l'humanitude au pouvoir parce que ce qu'il a constaté c'est que dans ces conventions de citoyens les citoyens lambda tirés au sort véritablement se déproncent et se dépassent pour le bien commun et qu'on arrive à des résultats qui sont nettement nettement supérieurs des solutions que les experts les plus expérimentés n'auraient pas imaginées donc c'est un moyen très puissant à condition que ça soit organisé bien sûr et l'organisation elle est là d'une part elle peut être déclenchée soit par le pouvoir alors il y a un certain nombre d'organismes qui peuvent qui pourraient déclencher ça soit par voie de pétition et là c'est la voie démocratique qui pourrait donner à des associations notamment parce qu'organiser une pétition quoi que ce soit plus facile aujourd'hui avec internet c'est pas toujours facile de toucher tout le monde mais avec une association c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a une organisation qui est là pour animer la campagne etc elle est organisée ensuite par un organisme indépendant du pouvoir qui s'appelle la maison des citoyens et ensuite on il y a un prestataire extérieur qui va constituer le panel c'est un panel dans ce projet là c'est un panel de 15 personnes à plus 15 personnes on en tire au sort beaucoup plus on leur demande s'ils veulent alors il y en a qui refusent il y en a qui acceptent et ensuite il y a un examen de façon à assurer la plus grande diversité possible dans le groupe au niveau des origines sociales de l'habitat de la situation socio-professionnelle de l'âge etc etc on essaie de faire en sorte qu'il y ait le plus d'universités possible et on élimine aussi tout ce qui pourrait présenter des conflits d'intérêts par exemple si je reprends cet exemple à Notre-Dame-des-Landes on n'aurait pas accepté que quelqu'un qui travaillait chez Vinci vienne dans le groupe évidemment de la convention des citoyens donc soit parce qu'ils sont en conflit d'intérêts soit parce qu'ils sont partie prenante dans la controverse parce qu'il y a toujours une controverse au départ de cela et notamment alors c'est des choses il y a eu d'ailleurs des conventions de citoyens sur les OGM il y a eu des conventions de citoyens sur les les nanoparticules j'en suis pas sûr sur les nanoparticules mais je crois qu'il y en a eu il y a eu des conventions de citoyens sur d'autres sujets c'est-à-dire sur toutes des innovations scientifiques et techniques qui peuvent avoir des conséquences sociétales des conséquences néfastes par exemple également les ondes des téléphones portables on pourrait très bien imaginer une convention de citoyens sur les ondes des téléphones portables et donc ensuite il y a au niveau d'un comité directeur qui va mettre en route ce groupe de citoyens d'abord en leur donnant une information une information objective c'est-à-dire une information sur des choses qui sont pas contestées sur par exemple les données scientifiques qu'on possède c'est le premier élément ensuite une information contradictoire cette fois-ci où des experts qui ont des avis contradictoires sur la question vont venir exposer leur point de vue et ensuite il y a une troisième étape qui est l'information complémentaire que les citoyens décident eux-mêmes s'ils ont envie d'entendre quelqu'un qui n'a pas été auditionné s'ils ont envie de voir débattre des gens qui n'ont pas été entendus ils peuvent le faire également j'ai oublié il y a les cahiers d'acteurs qui leur sont communiqués mais les cahiers d'acteurs qui sont sous un format bien précis de façon à ce que les gens qui sont impliqués dans la controverse puissent aussi communiquer leur point de vue Notre-Dame-des-Landes Vinci aurait pu remplir un cahier d'acteurs par exemple ça ne veut pas dire qu'il aurait été écouté et ensuite donc il y a des libérations de ce groupe qui va ensuite sortir un avis l'ensemble du processus ça dure entre un et deux mois donc il y a des allées et venues des gens qui sont qui viennent à des réunions qui retournent chez eux etc. ça dure un et deux mois et ensuite donc il y a un avis qui sort et qui à mon avis dans le débat public aurait tout à fait sa place étant donné qu'on a affaire à des citoyens qui sont parfaitement éclairés qui connaissent parfaitement le sujet et qui rendent donc la ravie en toute connaissance de cause au niveau du référendum c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas quand on voit que quand on regarde la puissance des médias la puissance de la finance la puissance qui peut influencer énormément le résultat du référendum je parlais du référendum irlandaire en début de séance la première fois ils ont voté non et un an et demi deux ans après les mêmes ont voté oui à la même question simplement parce qu'il y a eu une campagne médiatique extraordinaire qui les a finalement convaincus qu'il valait mieux voter oui donc le référendum ne met pas à l'abri de l'idéologie dominante ce que fait là ce que fait cette convention des citoyens et alors la dernière idée que je voudrais exposer je ne sais pas si j'ai été un peu long non c'est alors là c'est une idée qui n'est pas expérimentée qui est celle de la chambre des citoyens qui serait en gros une super convention des citoyens et qui jouerait qui remplacerait le Sénat le Sénat c'est une chambre qui a été instituée pour rassurer pour rassurer les couches les plus conservatrices de la population celle qui avait qui avait peur d'une dictature de la populace avec le suffrage universel et qui est encore son nom le désigne on dit la chambre à haute la chambre des sages c'est vraiment une chambre qui est au-dessus théoriquement en fait c'est l'Assemblée nationale qui est le dernier mot mais cette désignation montre bien qu'on accorde au Sénat une place quand même privilégiée dans la surveillance des élus du suffrage universel et bien remplacer le Sénat par une chambre des citoyens c'est remplacer cette surveillance de personnalité parce que les sénateurs sont toujours des personnalités élus par d'autres personnalités remplacer cette surveillance par la surveillance du peuple mettre les élus sous la surveillance du peuple avec le même rôle que le Sénat c'est à dire examiner les lois les amender éventuellement les renvoyer il y a le phénomène de Navette et si au bout de trois Navettes l'accord n'est pas fait et si l'enjeu en vaut la peine c'est à dire que si on met en cause en fait des éléments fondamentaux des droits de l'homme ou des éléments fondamentaux de notre vie de tous les jours même et bien cette chambre des citoyens pourrait dire stop on fait un référendum et peut-être qu'avec ce système et bien la réforme des PTT des quelques années la privatisation des PTT ne serait pas passée la réforme des retraites ne serait sans doute pas passée l'état d'urgence je ne sais pas peut-être serait passé peut-être serait pas passé je ne sais pas et la loi El Khomri c'est sûr ne serait pas passée parce que on redonne le pouvoir au peuple voilà alors cette chambre si on veut qu'elle soit représentative ce que j'ai pas dit le tirage au sort ça aboutit s'il y a beaucoup de tirages au sort ça aboutit à avoir un échantillon qui est représentatif de la population c'est-à-dire qui a les mêmes caractéristiques que la population et une chambre de 600 personnes par exemple tirées au sort serait assez représentative de l'ensemble de la population l'erreur dans ce cas-là est de 4% par rapport à la représentativité c'est pas énorme c'est beaucoup moins que ce que j'ai indiqué tout à l'heure 55% pour d'un côté et 86% peu contre d'un côté et 86% de l'autre voilà donc 600 un mandat court un mandat court également pour les mettre à l'abri des lobbies qui ne manqueront pas de faire du lobbying mais le lobbying est un processus long il faut d'abord que le lobbyiste là il a confiance de l'élu lui rendre service etc etc donc avec un mandat court on aurait quelque chose qui les mettrait relativement à l'abri des lobbies et ensuite une charte éthique évidemment qui définirait le rôle de ces citoyens membres de la chambre des citoyens alors ça paraît aujourd'hui un peu comme ça hors sol mais c'est la base même sur laquelle est née la démocratie à Athènes il y a 25 siècles dans cette démocratie il y avait une chambre tout au moins à Athènes une chambre de 500 citoyens tirés au sol alors attention les citoyens c'était pas tout le monde là-bas c'était uniquement les ce qu'on pourrait appeler je sais pas les couches patriciennes les femmes évidemment n'étaient pas citoyennes les esclaves non plus mais enfin il y a quand même là une base importante et c'est c'est la naissance même de la démocratie qu'on a complètement oublié aujourd'hui complètement et je crois que si on revenait un peu aux sources et bien on aurait encore des progrès importants dans le sens d'une démocratie véritable je ne crois pas qu'on puisse passer du jour au lendemain d'une démocratie telle que la nôtre une démocratie directe pour tout mais je pense qu'en fonction des progrès qui seront faits la démocratie est un processus un processus qui évolue et ce qui sera démocratique demain ne le sera plus après-demain etc. il y a véritablement une évolution continue qui doit se faire si on veut la démocratie qui ne bouge plus recule donc il faut toujours évoluer toujours aller vers plus de démocratie et je pense que là il y a un certain nombre de réformes qui pourraient nous faire grandement avancer et grandement avancer la société je vous remercie je suis assez d'accord avec ce que tu as dit il y a une question que je vous pose quand même c'est que tiré au sort et bande à court comment on fait pour éviter l'influence de l'influence de l'influence qui risque d'être extrêmement fort sur les élus de l'influence 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 il y a un monsieur par là c'est vous bonjour moi c'était pas une question c'était pour aborder dans le sens de supprimer d'urgence ce Sénat comme on l'a actuellement de le remplacer par autre chose et par cette assemblée du peuple ce serait quand même très bien par exemple très récemment ils ont retoqué une décision prise par l'Assemblée nationale sur un sujet où les français sont presque tous d'accord la bouffe donc il y a eu une pétition qui a circulé sur le net pour demander qu'il y ait plus de bio dans les cantines scolaires les députés ont accepté en première lecture et le Sénat a retoqué quelques temps après donc c'est à l'horizon 2020 il y aura quelque chose comme ça j'ai pas retenu les dates il y aura pas plus de bio dans les cantines scolaires même si le Sénat bonjour moi j'ai juste pris en cours de route et je trouve ça assez intéressant comme proposition la question que je me pose c'est au niveau du temps et du coup je me dis que la base en fait ce serait de travailler moins de partager le travail de travailler moins pour pouvoir être plus disponible à être concerné par la citoyenneté je prends peut-être une troisième question puisque la seconde personne c'était pas une vraie question est-ce qu'il y a quelqu'un de poser la question ? oui je voudrais savoir entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui a le dernier mot au niveau de la décision ça a été dit mais je voudrais quand même que ce soit plus terminé actuellement c'est l'Assemblée nationale d'accord est-ce que ça pourrait être l'Assemblée du peuple qui a le dernier mot l'Assemblée des citoyens l'Assemblée la Chambre des citoyens parce qu'on n'est pas sûr de sa représentativité à 100% il y a toujours un domaine d'incertitude donc mais la Chambre des citoyens aurait le pouvoir de dire on organise un référendum voilà et donc c'est le peuple le corps et le dernier mot c'est ni l'un ni l'autre c'est le peuple lui-même ah d'accord on te laisse répondre aux deux questions précédentes oui alors sur l'influence des structures administratives alors dans le cadre de la Convention des citoyens les citoyens ne voient pas les structures administratives donc il n'y a aucun aucune possibilité qu'il y ait une influence quelconque des citoyens il y a juste un facilitateur qui organise le débat et qui fait en sorte que ce débat soit démocratique c'est à dire que tout le monde puisse s'exprimer et que l'intelligence collective parce que c'est ça la force de la Convention des citoyens que l'intelligence collective qui dépasse l'intelligence du plus intelligent des membres puisse arriver à s'exprimer voilà donc de ce point de vue là il n'y a aucune crainte qu'il y ait une influence quelconque de la structure administrative dans ce cas là dans le cas de la Chambre des citoyens c'est un projet qui est c'est une ébauche c'est une ébauche et là je vais répondre un peu à la question du temps en même temps ces citoyens seraient citoyens à temps complet c'est à dire qu'ils vivraient la vie des parlementaires sans ils seraient parlementaires temporaires mais temporaires très court et sans renouvellement mais ils auraient le temps de la réflexion sur tout ce qui est débattu à l'Assemblée nationale voilà c'est effectivement je crois le temps qui manque le plus et je ne suis pas sûr que même les 32 heures suffiraient à donner suffisamment de temps et que le temps de gagner ne serait pas plutôt consacré à regarder la télé que plutôt réfléchir à des problèmes politiques enfin il y a quand même des phénomènes assez étonnants je trouve ce phénomène des supporters de foot de la coupe d'Europe là moi je j'avoue que j'ai du mal à comprendre ça et le temps de cerveau disponible qui est gagné par la télévision c'est quand même important bonjour votre intervention est très intéressante une question que je pose c'est qu'en fait on se peut toujours à démontrer ici dans le cadre de l'État dans le cadre de l'État est-ce qu'on ne pourra pas concevoir qu'on peut faire une démocratie réelle mais réorganisation d'admédie politique à partir de l'échelle locale avec la confédération de municipalités par exemple contre le gros de municipalisme libertaire incarné par l'État qui est prônée par l'écologie sociale en quelque sorte parce que qui est État dit aussi qu'il n'y a pas de concentration du pouvoir structurellement hiérarchisée et bureaucratique qui est capable de réflexion à ce niveau-là pour parvenir à une véritable démocratie au-delà de la démocratie représentative pour qu'on va faire une démocratie directe qui sera rarement aussi à mettre en œuvre à partir de l'échelle locale ça rejoint l'intervention ce qui me gêne c'est le vocabulaire démocratie participative représentative c'est un peu vite de sens puisque ce mot démocratie a été galvané dès le 19ème siècle donc il faudra revenir un petit peu à la démocratie ça rejoint un monsieur donc la démocratie c'est près de chez soi et puis après c'est faire des fédérations éventuellement donc c'est justement cette démocratie oubliée de la Grèce c'est aussi la démocratie oubliée de toutes les communes françaises à l'époque du Moyen-Âge par exemple je vous conseille un bouquin de Dupiderie démocratie histoire politique d'un mot qui reprend un petit peu tous ces thèmes là donc quand on a lu ce bouquin là tous les termes de conférence qu'il y a sur le terrain démocratie participative représentative tout ça c'est vraiment vite de sens ensuite oui donc rejoindre cette démocratie cet fonctionnement citoyen on peut l'attaquer par le haut par la constituante mais aussi par le bas donc les communes et aussi par exemple par des coopératives d'habitants qu'on me propose PM voisinage et commun en Suisse par exemple la solution troisième question oui bonjour c'est une question un peu dans le même sens que les deux précédentes est-ce qu'on peut imaginer des formes démocratiques au-delà de la vision qu'on a habituellement dans l'état-nation alors si on se projette dans l'histoire quel exemple qu'on a est-ce que les sioux les indiens si vous avec des formes démocratiques est-ce que j'ai l'impression qu'on a toujours un périmètre quand même assez restreint de vision sur ce que peut être un type de gouvernance qu'est-ce qu'on met derrière démocratie est-ce que c'est une société de masse et donc des logiques littorales déléguataires etc est-ce que c'est une logique égalitaire qu'est-ce que c'est exactement et est-ce qu'on peut élargir un peu la perspective de la question de la gouvernance je te laisse répondre aux trois questions oui alors établir la démocratie à partir du local je l'ai un peu dit en citant Marina Leda qui est un exemple important alors est-ce qu'on peut moi j'ai cité des exemples qui marchent et qui marchent depuis longtemps Marina Leda ça fait 38 ans donc là c'est quelque chose de solide sur lequel on peut s'appuyer ça s'étend tant mieux tant mieux est-ce qu'on peut aller au-delà et combien de niveaux on peut avoir sachant que dans le système anarchiste fédéral il y a des il y a plusieurs niveaux avec des mandats impératifs et que chaque délégué va donc défendre au niveau supérieur le mandat qu'il a reçu et tous les mandats reçus par le niveau reçu et maintenant du niveau inférieur ne sont pas forcément les mêmes donc il va falloir rediscuter et il va falloir que le délégué revienne devant ceux qui l'ont mandaté pour dire voilà la discussion qu'on a eue qu'est-ce qu'on fait et bon ça va prendre un certain temps et je ne sais pas au bout de combien de temps on arrivera à se mettre tous d'accord c'est un peu le problème et hier il y avait un habitant de la ZAD qui disait nous on se réunit souvent mais on ne se met pas souvent d'accord bon mais ceci dit alors plus il y aura de niveaux on est organisé en territorialité est-ce qu'on peut dépasser ça avec des compétences chaque territoire a ses compétences jusqu'où on peut aller comme ça je ne sais pas je ne sais pas mais je le répète la démocratie est un processus je le répète et donc si déjà on avance à la base peut-être qu'on pourra franchir une étape elle est un peu plus loin mais je crois qu'on est on est prisonnier de notre histoire on est prisonnier on est les héritiers d'une histoire et on ne s'en est fait pas comme ça du jour au lendemain même si on veut regardez moi je vais prendre un exemple tout simple aujourd'hui la 5ème république on est dans une monarchie élective on est le seul peuple qui a guillotiné le roi mais on y est revenu d'une autre façon donc la force la pesanteur de l'histoire c'est quelque chose qui est quand même très important oui c'est pas une question mais c'est une remarque je pense qu'il faut faire attention à ne pas se dire qu'on aurait oublié une démocratie ancienne et qu'il faudrait inventer je crois que la démocratie c'est de la modernité la démocratie ancienne je n'y crois pas je ne sais pas pour les sous mais je peux vous parler des mayas je vous assure que l'organisation des mayas antiques était effroyablement antidémocratique je peux vous parler des indiens à la haucasse dont l'organisation à Cuba était effroyablement antidémocratique la démocratie c'est une idée moderne il n'y a pas de peuple qui n'ait accédé à l'écriture sans que ça passe par une extension des premières formes de droit de ceux qui de tous l'écriture c'est moins 3000 avant Jésus Christ et l'appropriation de l'écriture c'est des droits plus forts plus nouveaux et plus inscrits durablement pour ceux qui en disposaient il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans les pays celtes le pouvoir était à ceux qui avaient l'écriture notamment les prêtres donc attention ne nous illusionnons pas sur une démocratie antique qui eût été fabuleuse je peux me permettre d'intervenir ça répond à un petit peu de questions je recite encore Dupuis Derry avec son livre démocratie histoire politique d'un mot il fait quelques conférences qu'on peut voir sur Youtube et entre autres il parle des Wondats donc peuple indien qu'on a appelé par dérision les Hurons et quand les missionnaires sont arrivés ils étaient surpris chaque jour ils se réunissent pour résoudre les problèmes de la communauté j'ai fait Wanda Bonjour moi j'ai trouvé ça très intéressant aussi surtout sur le concept du référendum dont on voit actuellement complètement les limites et notamment par rapport au Brexit en Angleterre là sur celui qui s'est passé sur Notre-Dame-des-Landes qui a été limité donc au département 44 et on voit bien que si c'est très délocalisé des gens ils se désinvestissent ou ils prennent le problème d'une autre manière et d'autant que le sujet c'est la démocratie et que vous avez présenté en premier le taux d'abstention aux élections est-ce que d'avoir recours trop souvent au référendum sur certains sujets les gens peuvent être éloignés on l'a vu aussi sur justement la construction de l'Europe les gens ne comprenaient pas du tout pourquoi ils votaient et est-ce que c'est pertinent est-ce que la notion de démocratie ça passe pas davantage par réveiller le concept de citoyen comment on se sent citoyen aujourd'hui il y a d'autres questions puisqu'on en prend plusieurs à la fois je voudrais dire que je n'étais absolument pas d'accord avec la demande avant parce que le référendum de 2005 sur l'Europe les gens ont eu un débat vraiment très intéressant au niveau national c'était le sujet national pendant plusieurs semaines et on a démarré des sondages qui étaient à 60% pour le oui on a fini à 50% avec un peu de participation à l'adresse pour le oui on a remeré 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 Sous-titrage ST' 501